Que s'est-il passé dans la tête de ce père de famille de 40 ans ? Pourquoi s'est-il volontairement jeté de son balcon ? Avec sa femme, leurs deux enfants et sa belle-sœur. Une ophtalmologue de renom, ici lors d'une conférence à l'université de Genève en 2013. Un proche de cette femme, encore sous le choc, a accepté de nous parler. Sa vision de la vie, c'était vivre avec sa sœur. Elles étaient clairement séparables. Quand je les ai connues, elles étaient plutôt heureuses dans la vie. Elles avaient une bonne situation, le mari aussi. Pour moi, c'est inexplicable ce qui s'est passé. Et je ne comprends pas du tout. Après cinq jours d'enquête, les indices pointent tous dans la même direction. Celle d'un suicide collectif. Les trois adultes et les deux enfants ont sauté les uns après les autres, dans un intervalle de cinq minutes. Un escabeau a été retrouvé sur le balcon. Et à l'intérieur de l'appartement, un très grand stock de nourriture qui occupait plusieurs pièces. Selon la police suisse, la famille s'intéressait aux thèses survivalistes et complotistes depuis le début de la pandémie. Une voisine nous parle d'une famille isolée, qui ne sortait quasiment pas de chez elle. On commandait des tonnes de marchandises. On met vraiment beaucoup. On met partout, des cartons partout. Une vie en autarcie. La mère et sa fille de 8 ans n'étaient même plus officiellement inscrites sur les registres suisses. Sur les cinq personnes, il n'y en avait que trois qui étaient officiellement domiciliées ici, avec deux enfants, dont un qui était scolarisé à domicile. On imagine que cette famille avait extrêmement peur que l'autorité vienne s'immiscer dans leur vie. Le matin même, les gendarmes s'étaient présentés au domicile de la famille. Cette intervention a-t-elle précipité son passage à l'acte ? L'unique survivant, l'adolescent de 15 ans, toujours dans le coma, est peut-être le seul à avoir la réponse. Elle a disparu mystérieusement, sans laisser aucune trace depuis cinq ans. Elle s'appelait Narumi Kurosaki. Cette étudiante japonaise habitait alors à Besançon. Son ex-petit ami, un étudiant chilien, comparait depuis ce matin devant la cour d'assises du Doubs pour assassinat. Il a à nouveau clamé son innocence, mais il reste le principal et même l'unique suspect. Florian Ritzler, Thibaut Malandrin et Philippe Véran. La mère et la sœur de la victime sont venues du Japon pour avoir des réponses. Qu'est-il arrivé à Narumi Kurosaki ? Une brillante étudiante japonaise mystérieusement disparue à Besançon. La salle d'audience est pleine de journalistes japonais et chiliens. L'affaire captive. Il n'y a pas de corps, pas de traces, mais un suspect. Mais Nicolas Zepeda, chilien, c'est le dernier à l'avoir vu en vie. C'est aussi son ex-petit ami. Le couple se forme en 2014, mais au bout de deux ans, il bat de l'aile. Narumi vient vivre en France et étudier, seul. Nicolas le vit mal jusqu'à publier cette vidéo. Récemment, Narumi s'est mal comporté, ce qui l'oblige à respecter certaines conditions si elle veut sauver cette relation. Elle doit montrer que je peux lui faire confiance et payer un peu le prix pour ce qu'elle a fait. Narumi le quitte. Trois mois plus tard, le suspect vient en France, loue une voiture, achète un bidon d'essence, des allumettes et du détergent. Il passe plusieurs jours près du campus de la jeune fille et l'aborde le 4 décembre. C'est le dernier jour où quelqu'un la verra en vie. A 17h, il quitte le campus en voiture, se balade et dîte à Ornan, au restaurant. Le jeune homme paye avec sa carte, il est 22h. La voiture est ensuite flashée en direction de Besançon à 22h34. 23h, retour au campus, une caméra de vidéosurveillance, les films rentrés vers la chambre de Narumi. Dans la nuit, plusieurs voisins de palier sont réveillés par des bruits d'horreur. J'ai entendu des boums sur les portes, les meubles, et après j'ai entendu un cri très strident, très élu et fort. Et ça s'est arrêté au bout d'une minute et ça a repris. J'ai pas pu bouger, j'étais vraiment terrifiée, oui. Personne n'appelle la police. A 5h, le suspect part avec sa voiture et passe plusieurs heures dans la vaste forêt de Chaux. Il quitte ensuite le pays pour retourner au Chili. La justice française demande son extradition et fait rare, les autorités chiliennes, devant les nombreux indices, acceptent. Nicolas Zepeda est poursuivi pour assassinat. Il assure toujours être innocent.